et yo youtube j'espère vous allez bien alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des différences entre les souris filière ou sans fil je vais essayer de peut-être vous affranchir de certains préjugés que vous auriez sur telle ou telle catégorie de souris je vais d'abord aborder les différences entre chacune et on fera ensuite un petit récap des plus et des moins de ces deux types de souris je vais essayer de vraiment chercher la petite bête comme on dit pour chacun des éléments cités ne vous offusquez pas donc de vous dire que certaines choses n'arriverait ce que jamais j'essaie simplement de donner le plus d'informations possible aussi je vais faire ici une comparaison entre les souris jugées très bonnes sur le marché il y aura donc des éléments qui ne seront pas juste pour des souris plus bas de gamme en premier lieu nous avons donc bien évidemment le fil pour les wireless c'est facile bah il n'y en a pas du coup ce qui vous rend totalement libre dans vos mouvements et c'est la raison principale de ma préférence pour ce type de souris cela peut cependant avoir quelques désavantages comme par exemple le fait qu'elle puisse tomber plus facilement ou que vous puissiez égarer le récepteur sans fil au niveau des souris filière le fil peut être mauvaise qualité c'est à dire très peu flexible ou qui se ressentent juste très fort dans vos mouvements il ajoute un ressenti de poils avant la souris qui n'aide pas au ressenti du bon équilibre de celle ci il peut traîner aussi sur votre tapis ou votre table ce qui ajoute un ressenti bien autre que celui de vos patins c'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus de marques commencent à élever la sortie du câble et c'est une très bonne chose si vous avez un câble correct le mettre dans un bungee pourrait régler la plupart de ces problèmes voire même vous donner une impression de wireless si vous avez les conditions parfaites cependant pour moi il y a toujours un risque d'être à un moment retenu ou être gêné par le câble de n'importe quelle façon ensuite parlons du poids de manière générale bah les souris sans fil du coup sont bien plus lourds étant donné qu'une batterie doit être ajoutée je vous parle cependant ici de quelques grammes si vous recherchez une souris très légère vous aurez plus de choix dans les souris filière du coup malgré certaines souris sans fil justement arrive à accomplir des prouesses en termes de légèreté et cela avec ou sans trou je vous reparle ici des souris sans fil de piranha mousse mode qui sont des souris très très légères pour lui sans fil j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour les présenter si ça vous intéresse je vous mets le lien en haut ou dans la description une souris filière peut cependant avoir un équilibre un peu dérangé dû au câble à l'avant comme je disais et à contrario une souris sans fil peut avoir un équilibre dérangé selon le positionnement de la batterie qui soit donc au centre ou à l'arrière pour le prix une souris filière sera tout simplement plus abordable au niveau du prix n'ayant elle pas besoin de la technologie sans fil ni d'une batterie de rechargement cependant les souris sans fil utilisant une pile telle que la logitex g305 ou la razer au chivet 2 sont cependant moins chères dû à ce niveau parce qu'elles utilisent des piles mais sur le long terme vous devrez donc en racheter parlant ensuite du capteur vous aurez plus de chances d'avoir un meilleur capteur dans une souris filière qu'une sans fil la plupart du temps si un même modèle de souris existe dans ces deux catégories la sans fil aura par exemple un capteur pixar 3389 et l'autre un pixar 3370 qui sont donc les deux meilleurs capteurs actuellement cependant ben ce n'est pas une différence que personnellement j'arrive à discerner ce n'est donc pas pour moi un défaut pour rappel du moment votre souris dispose d'un capteur pixar 3335 tout à fait viable pour des jeux de type fps maintenant parlons de la batterie elle n'est donc pas existante dans une souris filière et chez une souris sans fil elle ajoute un poids supplémentaire la souris sans fil devra donc être chargée plus ou moins régulièrement selon la batterie et donc son poids les marques de souris sans fil et c'est de garder un poids léger ce qui coûte sur l'autonomie de la batterie de la souris cependant je ne trouve pas cela très alarmant ni dérangeant pour vous donner des exemples la logitech g pro super light peut durer dans les deux semaines sans devoir être chargé la souris piranha plus d'une semaine l'extra file m4 et la poney sim 2 sont également dans ces eaux là et la hatis plus de cinq jours d'utilisation quotidienne prenez aussi en compte que ces souris ont des capteurs 3370 qui sont des capteurs très très gourmand en consommation et donc avoir un temps aussi long est une belle réussite le rechargement peut se faire soit pendant que vous mangez que vous dormiez ou même en même temps que vous jouez vu que la batterie se recharge plus vite qu'elle se consomme si cela est un vrai problème vous avez aussi la possibilité d'utiliser des stations de recharge pour par exemple la razzor vapeur ultimate ou encore chez certaines souris logitech dont la g pro normale et super light la station n'est pas vendu par la marque en elle même mais je peux vous indiquer des liens sur aliexpress ou sur amazon pour les stations pour les logitech vous aurez donc juste à poser votre souris dessus et la souris se rechargera si la souris utilise des piles cependant ce n'est pas pour moi un réel défaut la durée de la batterie est plus longue et une fois changé elle est de nouveau pleine il y a donc pas de temps de rechargement ou de risque de devoir l'utiliser un peu avec un fil et enfin parlons de la connectivité et de la latence c'est ce qui effraie le plus les gens j'ai l'impression quand on parle de souris sans fil sachez cependant qu'en 2022 la grande majorité des souris sans fil reconnus ont une latence très proche d'une souris filière voire même meilleure qu'elle je vous recommande la vidéo comparative de la chaîne optimum tech justement à ce propos je vous mets le lien dans la description illustre bien ce que je viens de dire au niveau de la latence en fait vous n'avez pas avoir peur de ce problème à partir du moment où la souris n'a pas été reconnue comme ayant ce problème par des reviewers ou même d'autres utilisateurs vous n'avez rien à craindre la dernière souris en date avoir eu un problème à ce niveau et la couleur master mm731 et le problème était connu avant même qu'elle ne soit disponible officiellement sur le marché en dehors de cela avoir un problème de latence pour votre souris sans fil est aussi rare que d'avoir un câble coupé pour une souris filière cependant si vous voulez vraiment éviter ce problème il suffit donc juste de vous renseigner sur la souris savoir si elle est reconnue ou non comme ayant des problèmes à ce niveau et éviter les premières sorties de souris sans fil de marque n'en ayant jamais fait à titre d'information sachez que le meilleur joueur de csgo reconnu à l'heure actuelle simple utilise une gépro super light qui donc une souris sans fil n'ayez donc pas peur que cela puisse impacter votre performance car ce n'est pas le cas un petit dernier élément sachez que certaines souris sans fil dispose d'une connectivité bluetooth c'est à dire qu'elle peut vous servir aussi bien pour un autre pc ou ordi portable juste en changeant un switch faisons maintenant pour terminer un petit récap des points positifs et négatifs de chacun pour les souris filière les plus sont pas de prise de tête avec le rechargement ils ont généralement un très bon capteur ils ont un poids plus léger et un prix moins élevé les moins sont le câble peut restreindre ou se sentir durant les mouvements achat d'un bungee obligatoire pour certains câbles de souris équilibre du poids biaisé du haut câble pour les souris sans fil les plus sont d'abord la liberté de mouvement peu importe la situation une technologie sans fil très bonne depuis quelques années chez plein de constructeurs une facilité de transport et de rangement et possède parfois une connectivité bluetooth si besoin et finalement les moins sont l'autonomie de la batterie chez certaines devoir débrancher rebrancher un câble pour le chargement si pas de façon de recharge poids équilibre biaisé selon la batterie et le prix est plus élevé voilà donc pour cette comparaison j'espère avoir pu vous aider dans votre choix ou juste vous apprendre quelque chose si tu aimais la vidéo n'hésite pas donc à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider et à t'abonner pour d'autres contenus de ce genre si ce n'est pas déjà fait et je vous dis donc à bientôt